Après la canicule que tout le monde a ressenti durant l'été, je vous propose d'aller se rafraîchir à Aix-en-Provence, surnommée la ville aux mille fontaines. Bien sûr, nous n'allons pas toutes les voir, mais au moins les plus intéressantes. On commence par la plus imposante, la Fontaine de la Rotonde, qui fut érigée en 1860. Elle est surmontée de trois statuts, la justice, l'agriculture et les beaux-arts. Réalisée par le marquis d'Albertas, la Fontaine date de 1862. Située face à l'hôtel particulier, portant le même nom, elle a été remaniée en 1912. par l'école des arts et métiers. La statue de la Fontaine du roi René de 1823 représente le bon roi, tenant dans sa main une grappe de muscat, raisin qu'il aurait introduit en Provence au XVe siècle. La Fontaine moussue ou d'eau chaude date de 1667. L'eau est toujours à 24 degrés et la végétation a envahi les trois bassins. La Fontaine des Quatre Dauphins a été sculptée par Rambaud. Non, pas celui-là, car cette fontaine date de 1667. Il fut inspiré par les fontaines du Bernin à Rome. Les dauphins regardent vers les quatre points cardinaux. Et coiffant l'obélisque, une pomme de Pâques, qui est le symbole romain de l'éternité. La Fontaine des Neuf Canons fut remaniée en 1691. Elle tient son nom des Neuf Becs, déversant l'eau dans une vasque à margelle basse, servant à l'abreuuvage des moutons lors des transhumances. Sur la Fontaine de l'Hôtel de Ville, de 1756, un globe surmonte une colonne en granit antique. L'eau s'échappe de quatre mascarons à tête d'homme, au-dessus desquels se trouvent quatre plaques de marbre commémoratives. Et voici la Fontaine des Trois Orbeaux. L'histoire raconte qu'un citoyen ex-soie refusa de se soumettre aux troupes de Charles Quint et fut alors pendu à l'un des Trois Orbeaux. Ces arbres ont aujourd'hui disparu et ont été remplacés par des érables. Deux têtes d'anges offrent l'eau et au-dessus, le bronze est un portrait en médaillon de Paul Cézanne, réalisé par Auguste Renoir. La Fontaine des Prêcheurs, Place des Prêcheurs, date de 1758. La Fontaine et sa colonne marquent l'emplacement du bûcher où fut brûlé Louis Gaufridi en 1611. A l'époque, cela fit grand bruit et cette affaire d'hystérie collective prendra le nom des Possessions d'Aix-en-Provence. La Fontaine de Saint-Jean-de-Malte, située Place Saint-Jean-de-Malte, ornée d'une croix de l'Ordre de Malte, cette Fontaine de Saint-Jean-de-Malte a été édifiée en 1759. La Fontaine d'Argent est classée Monument historique en 1949. Elle a été construite en 1758. Deux hommes joufflus, coiffés de turbans à l'Ottomane, projettent de leur bouche l'eau qui provient du Verdon. La Fontaine de Ville-Verte, le bassin et la conque sont alimentés chacun par un mascaron en bronze, représentant une tête d'homme d'allure sévère, bouche ouverte. Enfin, on termine par la Fontaine Nostradamus. Au Moyen-Âge, il existait déjà une Fontaine qui s'appelait Font Vieille. Le buste de Louis XVI, qui ornait plus tard la Fontaine, a été retiré en 1830, au profit de celui de Nostradamus. La ville d'Aix-en-Provence, surnommée la ville aux mille Fontaines, n'en possède aujourd'hui que 250, ce qui représente quand même une des plus grandes concentrations de fontaines en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada